Bonjour à tous c'est Reptisquad, on se retrouve comme chaque dimanche à midi pour une nouvelle vidéo Je voulais vous faire une vidéo un peu différente, un peu en style vlog pour changer Je vais vous parler aujourd'hui d'un peu quelques lézards, surtout les lézards à collerette Donc là ce qui s'est passé c'est que j'ai acheté ma lézard à collerette, la dernière qui est arrivée, Artemis Vous avez vu l'unboxing que je vous mets là En fait ce qui s'est passé c'est que je l'ai perdu récemment Due à plusieurs problèmes de santé Il faut savoir que quand je l'ai eu, je vous en avais parlé, elle avait été mal maintenue par l'animalerie Elle avait reçu plusieurs traitements de front line un peu trop fort Quand je l'ai eu, elle était déshydratée, elle a mangé le premier jour, etc. tellement elle était affamée Au niveau état de santé, je l'ai mis tout de suite avec la fumée de lézard à collerette une semaine après Donc ça s'est bien passé dans ce terrain là Donc c'est un 90 par 45 de profondeur sur 90 de haut La cohabitation s'est bien passée, pas de dominance, elle s'est mis même à manger plus, etc. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que comme chez certains animaux, vous avez souvent un pic Chez des animaux qui sont pas bien, comme les chiens ou même d'autres reptiles, vous avez un pic où l'état de santé va mieux et d'un coup il y a une rechute On peut voir ça aussi chez les humains Et là c'est ce qui s'est passé D'un coup elle s'est mise à ne plus vouloir manger, très faible, à tomber même, elle ne tenait même plus sur la branche Elle avait déjà des problèmes de peau que j'avais réussi à régler un peu Elle avait fait une belle mue, sauf qu'au niveau des pattes, ça commençait à nécroser J'ai réussi à lui sauver sa patte, il n'y a qu'un doigt qui est parti J'ai bien désinfecté, etc. Toujours en contrôlant avec le vétérinaire, etc. Et ce qui s'est passé, comme elle a eu une maladie que beaucoup ne savent pas Les aracolrettes ont tendance à faire la goutte Donc en fait c'est tous les membres qui vont se mettre à gonfler Et la bête va mourir d'un coup Et c'est ce qui s'est passé pour ma femelle J'ai un ami qui a perdu sa femelle il y a de ça un an pour la même raison Et là malheureusement c'est ce qui s'est passé Alors quand on voit celle-là, c'est toujours triste quand on perd un lézard Après en dehors de la perte financière, chose que je m'en tape pour royal Là on perd quand même une femelle Elle, elle n'aime pas du tout quand je la prends Donc là tu as la petite ciguille qui est toujours là Qui est bien ronde, tu peux lui montrer Qui est bien bien ronde Donc là elle est en mue en plus Donc là tu peux le voir, elle a un beau bidon Elle est toujours aussi vive Je l'ai acheté à reptilis Donc pour ceux qui veulent acheter des lézards Ou même n'importe quel reptile de qualité Je vous conseille d'aller Et en bonne santé, je vous conseille d'aller à la reptilis Donc là la femelle se porte très bien Voilà, elle mange bien la cantine On ne va pas te faire mal Toujours son petit comportement un peu nerveux Elle est super sympa Mais c'est vrai qu'elle a tendance à sauter un peu Donc là toujours la même configuration On va parler un peu des aracolates Tu peux te rapprocher Ici donc terrarium, inflexarium Des parois de liège sur les côtés Donc je vous avais déjà fait une vidéo La rampe UV, rampe LED Et spot chauffant Ce qu'il faut savoir chez les lézards collerètes Parce que là j'ai remarqué ça aussi Quand j'ai vu un ami en perdre aussi Et moi également et d'autres potes aussi Les lézards collerètes malgré ce qu'on pense Ce n'est pas forcément les lézards les plus On va dire Comment je pourrais dire ça Qui sont mine de rien Assez fragiles Ils ont des maladies qui leur sont propres également Et c'est vrai que c'est des lézards Où il faut beaucoup d'attention Donc il faut déjà avoir une installation Qui soit déjà bien fonctionnelle Et qui réponde à leurs besoins Il faut savoir que les lézards collerètes Ça ne boit pas Donc à la gamelle Ils vont aller peut-être se baigner Mais ils ne vont jamais boire à la gamelle Donc malheureusement Si vous n'avez pas de système de pulvérisation Et que vous ne leur donnez pas à boire Manuellement avec un vapeau Vous allez créer de la déshydratation aussi Chez votre bête Et ça va engendrer des problèmes par la suite Donc elle pour l'instant Elle est dans le temps de sa croissance Alors je reprendrai une femelle Une ou deux femelles par la suite Parce que le terrarium Va être beaucoup plus grand que ce que je voulais Donc là je vais vous montrer un peu Georges Donc Georges est ici Alors son terrarium Pour ceux qui se souviennent J'avais fait un terrarium naturel Donc la vidéo est juste là Donc vous pouvez la retrouver Les plaques de liège Je vous le dis Ces plaques de liège là On va le dire comme c'est C'est de la merde On ne peut pas trouver d'autres mots Vous avez plein de poussière D'ailleurs là j'ai mes mains noires Plein de poussière de liège qui s'accumulent Ça s'est décollé Ça s'arrache à certains endroits Les plantes Je n'ai pas réussi à les tenir Donc je vous fais un petit retour d'expérience Ça vous permet de voir un peu C'est pas terrible du tout Donc là le but ça va être de faire un grand terrarium Qui va prendre tout l'espace là Je vais vous montrer si tu veux madame Donc là ça va prendre tout l'espace ici Donc en gros le but c'est de faire après Par la suite un terrarium de 2 mètres Par 1 mètre de profondeur Sur 1 mètre 40 de haut Donc là une taille de terrarium qui sera correcte Avec des décors de fond de céramique naturel et tout Je vous le montrerai dans tous les cas Mais pour apporter plus d'espace aux animaux Faire comme ils ont en nature Plein de branches verticales Pour que chaque chlamydosaurus ait son territoire Parce qu'il faut savoir qu'en nature Les lézards collerètes ont chacun C'est rare de voir des lézards collerètes Sur le même tronc Généralement ils ont chacun leur tronc attitré Et bien sûr en fonction des dominances Mâle, femelle et mâle et mâle Ils ont tendance à se jarter aussi Donc là le but ça va être de faire un grand terrarium Mettre plusieurs femelles Donc je pense attendre l'année prochaine Et chercher deux femelles supplémentaires Pour avoir un beau groupe Là je vais te monter Georges Alors là il y a une grosse différence entre mâle et femelle Donc là tu as déjà un beau pépère Qui a déjà quelques années Enfin tu vois il mange bien la cantine aussi Donc lui il se porte très bien aussi Comme d'habitude je les vaporise tous les jours Je veille à ce qu'ils boivent tous les jours C'est très important Et surtout pour les lézards collerètes Sachant qu'ils ne mangent que des insectes Alors vous pouvez de temps en temps donner un petit rosé Aux adultes Une chose que je ne fais plus Je l'ai déjà fait auparavant Mais je ne vois pas trop d'intérêt Et ils n'en raffolent pas Donnez toujours du calcium à vos animaux Et surtout les aracoles raides Parce que s'ils n'ont pas de calcium dans leur alimentation Ça va créer des problèmes au fur et à mesure Et ce n'est pas le but Donc voilà C'est pour dire que les aracoles raides Mine de rien certes Ce n'est pas si cher que ça On est plutôt dans les 200 euros pour un juvénile Et les adultes on va tourner à 300-500 euros C'est déjà un bon prix Mais ça nécessite mine de rien plusieurs soins Donc faites-y vraiment attention Quand on regarde de loin La femelle commence à bien grandir Mais par rapport aux mâles Il y a une sacrée différence Donc là tu vois Je ne le prends jamais Donc en main Donc forcément il bouge un peu Donc les mâles ont une large collerette Tu vois juste là C'est déjà un mâle qui a quelques années Alors les collerettes qu'elles s'abîment Au fur et à mesure C'est normal Parce que c'est très difficile Chez les aracoles Tu vois là Il est en mue Donc il faut faire attention C'est pour ça que je vaporise très souvent Même la collerette Et que je les hydrate Parce que les mûts c'est important Et sinon ça nécrose Et on a tendance à perdre un peu la collerette Hop Donc là ils se portent bien Bon les plantes se portent moins bien Mais voilà Pour te donner un peu des nouvelles Des lézards à collerettes Pour les lézards à collerettes Je te conseille trois compléments alimentaires Qui me semblent indispensables Donc le calcium ultra De chez Reptile System Que je t'ai déjà parlé dans d'autres vidéos Je t'allais regarder sur la chaîne Tout est mis en playlist Donc je t'ai fait plusieurs playlists Avec tout ce qui est matériel reptile Et test produit La vitamine A des trois Que je donne Généralement je donne ça Tous les deux semaines à peu près Même s'ils ont déjà des bons uis etc Mais j'en rajoute un petit peu Dans l'alimentation Ça fait pas de mal Et de la vitamine A classique Que je donne une à deux fois par semaine Donc retiens que c'est de l'or Calcium C'est à chaque repas Et ça c'est deux fois par semaine Donc si tu donnes déjà ça Que tu nourris bien Tes insectes Tu n'auras pas de soucis Avec tes bêtes Ça se passe très bien Je voulais te présenter un petit produit Que je teste maintenant Depuis quelques mois De la marque C'est Wally Lucky Reptile Donc c'est Allogen Sun Donc c'est des petits spots Alors honnêtement Niveau tarif C'est imbattable Là cette petite boîte C'est un peu C'est un peu de 12 euros Et tu as deux spots chauffants Et c'est des Allogen Qui chauffent vraiment très fort Ce qui est bien C'est que c'est disponible En plusieurs boitages Tu as 20 watts 35 watts Et 50 watts Et en fait Tous mes spots Allogen Mis à part pour le parc C'est ça Donc là c'est un 20 watts Pardon Que j'utilise Pour mon aspect d'ocellisme Mon petit ID Que je t'ai présenté Il n'y a pas longtemps Et j'arrive à avoir Des températures A 30 cm A 33 degrés Et à 20 cm A 40 passé Donc c'est quand même énorme Donc tu vois C'est des tout petits spots Qui sont bien emballés Hop Des tout petits spots Comme ça Donc c'est vraiment le top Tu serais étonné De la température Que ça te fait Alors si tu as Des grosses installations Genre pour des Téjus Des Téjus Des varans Etc Si il y a beaucoup de hauteur Je te déconseille De prendre ça Parce que ça ne sera pas assez suffisant Mais si tu as des espaces Où c'est à 30-40 cm Ça sera très bien Ça va bientôt arriver Sur le site de la ferme au coléo On va les rentrer prochainement Donc tu vois Ça va être intéressant Niveau tarif Et moi je les tiens En moyenne Entre 6 et 1 an Donc mine de rien Économiquement c'est pas mal Ça t'évite de te mettre Les gros spots Chauffants classiques Qui sont 100 watts Pour donner la différence Une 50 watts Chauffe autant qu'une 100 watts D'une autre marque plus grosse Donc voilà C'est une petite astuce N'hésite pas à me dire Dans les commentaires Si ce style de vidéo te plaît Donc de vlog un peu Où je parle un peu de tout Là je t'ai parlé Des lézards à collerette Un peu de leur alimentation Et des petits conseils Sur des produits Mets-moi dans les commentaires Si tout ça te plaît N'oublie pas de t'abonner Pour soutenir la chaîne Et on se retrouve mercredi Pour une prochaine vidéo Test produit unboxing Je te dis à bientôt See you soon Never go Sous-titrage Société Radio-Canada